Salut à tous, c'est Yaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau match dans Yaya Faitre du Monde. On est reparti avec une nouvelle sélection, vu qu'on avait perdu la dernière fois dès la 8ème de finale avec l'Ecosse. On va tout de suite commencer à boucler les champions. Voici l'équipe, c'est l'équipe du Pérou. Je m'attendais vraiment au mieux niveau joueur, mais bon, une équipe assez spéciale en 3-4-3. Je vais vous présenter les joueurs qui sont dans cette équipe en gardien. Raoul Fernandes a pas trop le choix, il n'y a que lui. Après, j'ai joué en 3-4 heures parce qu'il n'y a fait qu'un défenseur central et que deux défenseurs en tout. Donc, à un côté, j'ai mis Advin Kula, 84 de vitesse, qui aura assez vite, il a l'air pas mal. Le défenseur central, c'est Zambrano qui est très bon. Après, on a Tapia, donc on va avoir, j'étais obligé de le mettre pour le collectif. En MC, j'ai mis Pizarro qui est normalement buteur, mais donc j'ai décidé de le faire jouer en MC. Voilà, parce que j'ai pu changer, il est grand, donc il va faire un bon abattage sur le terrain. Après, on a Rettamozo et le fameux 72, petit, tête de merde. Ça va être très compliqué avec cette équipe. Autant avec les coachs, je pensais aller plus loin, mais avec cette équipe, c'est très compliqué. Alors, au milieu de ronde, par contre, on a une pépite, on a Farfane. 87 de vitesse, 77 de dribble, 84 de dribble, il n'a que 3 étoiles de jeu technique dommage. L'autre côté, on a Vargas, donc Gaucher, 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de jeu technique. Destac très complète, tout sous-dessus 70. Alors, on attaque en buteur, alors, en AGVG, on a joué en 4-3-2-1 exactement. AVG, Hurtado, 5 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de jeu technique, 93 de vitesse, attesté. En buteur, on a un joueur bronze, mais qui court très très vite, c'est pour ça que j'ai mis en pointe. avec Papi Zerou, Reina, 90 de vitesse, joué à Salzbourg, non, à Leipzig, donc c'est à la Red Bull Let's League. 46 de physique, ça va être chaud, mais bon, on verra, 58 de tir, pas dégueulasse. Et l'autre côté, c'est l'abstard de cette équipe, André Carillo, 84 de mauvais pied, 4 étoiles de jeu technique, 89 de vitesse, 75 de tir, 75 de passe, 83 de dribble, 64 de physique, en quart d'informe. Et sur le banc, j'ai mis tous les deux seuls joueurs qui restaient péruviens, j'ai mis Fano et un peu le seul péruviens qui avait. Donc on va tout de suite partir avec cette nation, donc on n'a que 94 de cognitifs, parce que Tapia et Advincola n'ont pas 10. On a trouvé directement mon adversaire, ça c'est ça qui est bien. Best Fighter. Par contre, oui, non, c'est bon, bah... Merde, je joue bien un truc. Les gars, on se retrouve tout de suite, je vais mettre le maillot du Pérou. Donc les gars, on se trouve, c'est bon, on a trouvé notre adversaire. J'ai bien, j'ai tout changé, comme vous allez le voir. On joue à l'extérieur, on va voir ce que ça va donner. Bah non, finalement non, l'adversaire ne veut pas jouer. Il a peut-être peur de nous, c'est, il a peut-être peur du Pérou, on ne sait jamais. Non, sérieusement, c'est très compliqué, une équipe archi-offensive. J'ai le seul moyen que j'ai trouvé pour caler le maximum de joueurs avec du collectif. Donc, vu qu'il y a beaucoup de... Bah, il y a sur les 12 joueurs qu'il y a... Combien ? Sur les 12 joueurs de gens qu'il y a sur le terrain, il y a 5 joueurs de couloir. Donc, j'étais obligé de mettre en comme ça. On retourne contre le même mec, cette fois-ci, il veut bien jouer. Oh my god. Oh my god. Ok. L'Hermertti, David Luiztti, Ronald Doimotem, Boateng Motem, Kroos Tutti, C-R-S-I-C-F, Robin Tutti. Je ne sais plus si c'était Lam Tutti tout, mais bon. S'il y aura avec le Pérou, on bat cette équipe de malade à 92 de notes. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Si j'arrive à les battre, pour moi, c'est la meilleure équipe du siècle, le Pérou. Allez, on est parti. On se retrouve, les gars, pour les meilleurs adcons de ce match. Mais ça va être très compliqué, mais on va le faire. J'ai confiance en Pérou. J'ai confiance au Pérou, viens. Allez. Première attaque. Reyna. Change. Oh putain, il s'est fait manger physique. Il a repris le ballon à David Luiz. Il change. Farfan. Farfan. Oh, il y a un 0. Oh my god, yes. Yes. C'est qui qui marque, les gars. Jefferson. Farfan. Putain. Fraque rosé entre les jambes de New York City, les gars. Putain, déjà un 0 pour nous. Vous avez vu l'équipe qui est là ? 92 de notes. Au moins 7, tutti, je crois. Et 2 chiffres incroyables. Ça va être très très chaud, mon gars, à me tenir. Mais bon. Pour l'instant, on mène à 0. Alors qu'il joue à 5 derrière, en plus. Les gars, il joue à 5 derrière. C'est ouf. Troisième minute, on mène à 0. Les gars, là, si on gagne ce match, je vous dis, là. Je ne sais pas ce que je fais. Attention. Oh, il est parti. Ça va être compliqué. Allez, Zombrano. Zombrano, allez. Oui, gardien. Bien joué. Bien joué, Raoul. Non. Mais non. Mais regardez-moi ça. Je ne touche même pas. Je ne touche même pas. Ils tombent tout seul. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est galère. Putain, je vais me faire égaliser comme ça, quoi. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars. Vous ne pouvez pas savoir. Je vais me faire égaliser comme ça sur penalty, alors que je n'ai pas fait faute. Et en plus, c'est Ronaldo, là, qui me le tient. Putain, j'ai des boules. Allez. Pourquoi pas la ry... Il égalise, malheureusement. Mais bon, là, on ne peut rien faire, quoi. On a bien défendu et tout. Et puis, non, l'arbitre, il s'est fait un penalty imaginaire. Je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais. Allez. On va continuer. On va essayer de ne remporter ce match. Et puis, voilà. On va tenter de tout pour le tout. Et puis, voilà. Vas-y, allez. Il fait... Non, il ne fait pas la borde. Oui. Il est relancé. Reina. Oh, my God. Yes. 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 Putain. Qui c'est qui marque ? Le joueur bond face à qui ? Renoyeur Tati. 58... 64 de général face à un mec... Je ne sais plus combien il est le général, mais face à un mec de 96, le gars. Putain. Mais quel match. Yes. On continue. Et Raul Mereles. Raul Fernandez qui se détend. Bien joué. Oh. Allez, Farfan. Allez, Cario. Lance-moi, Farfan. Lance-moi, mon petit Reina. Oui. Allez, Taddeo. Montre-toi un peu. Fais une belle passe. Oui, bien joué. Reina. Le doublé de Reina. Le doublé de Reina, les gecs. Oui. 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 Allez, on commence au cinquième. Le doublé de Reina face à New York Tati. Face à une équipe de 92 Agenet. Et c'est qui qui marque ? Reina. Et les mecs. On gagne 3-1 avec l'équipe du Pérou. Face à une team super chaude, les gars. Une team de fou, mon gars. C'est une des premières fois. Je crois que c'est l'équipe la plus chère que je rencontre sur FUT. Pour l'instant, je vais mis 3-1 avec le Pérou. Ok, peut-être que le mec, il n'est pas fort. Ok, je comprends. Mais quand même. C'est quand même chou, quand même. Il n'est peut-être pas fort. Mais voilà. Mes attaquants, quoi. Ils font... C'est du kiff, quoi. Défense, Zambrano, c'est infranchissable. Et tout se prend. En plus, sur le but qu'on se prend, on ne doit jamais se le prendre. Parce qu'il n'y a pas faute. Mais bon, allez. Il faut retenir. Ça ne fait que 2-1. Il peut très bien revenir. On peut mettre 2-2 au droit avec Ronald 2. Et puis voilà. C'est réglé. Non. Il faut continuer à pousser. Pourquoi pas marquer 2 de but. Comme là. Avec Corrello. Corner. Corner. On ne sait jamais sur Corner. Alors, qui c'est qui va tirer ? Vargas 75. Ouais, ouais. Vargas qui va faire... Ah, quoi que, il y a lui. Ouais, mais il est gaucher. Vargas, mieux. 99 de puissant. 99 de puissant, Swen. Il n'y a pas grand monde à trouver dans la surface. Allez. 3-3 en habitant. Bon, j'avoue, c'est un peu cheaté. 3-4-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3, 3-3. On a moins la balle. C'est normal. Quand tu vois l'équipe qu'il a. 5-4-3, 3-4, 3-3. Voilà, c'est quand même chaud. Parce qu'on arrive à bien défendre en 3-4-3. Surtout, je vous rappelle, en 3-4-3 avec l'équipe du Pérou. Sachant qu'on a un seul vrai défenseur central qu'à du collectif. C'est vraiment compliqué. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire. Je vous rappelle, du Ranoudo M.O.T.M., du Sua Récif et du Roben Totti. Donc voilà, les gars. Pour l'instant, on tient. Il faudrait, si on arrive à gagner ce match, les gars. Ce serait la purenée. On va prendre à deux. On va prendre à deux. Qui c'est qu'il y a là encore ? C'est un Brano, mon gars. Lurtado, bien joué. Oh, il y en a. Oh, le poteau. C'est pas fini. Pizarro. Oui, 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 les gars. Quatre ans. Le capitaine. La légende du Pérou. Pizarro. La légende du Bayern de Monique. Le milieu. L'attaquant que je fais jouer milieu. Et qui manque le quatrième. J'avais pris mon temps pour ton écranage. Je me suis dit, va bien la mettre du droit. Non, il frappe du gauche sur le poteau. Et puis derrière, il y a qui pizarro qui suit. Feu-tifilé face à deux heures. Il passe la balle tranquille. Petit côté, plutôt. Quatre ans, les gars. Enfin, c'est une équipe de fou, mais de porc. Vous avez vu l'équipe qu'il a ? Vous avez vu mon équipe ? Pour l'instant, on mène quatre ans. C'est pas fini. J'espère marquer d'autres buts. Et surtout, ne pas perdre. Regarde, il y a une coulure. Oh, oui. Lance-le, mon petit cariot. Il sort pas encore très bien montré. Ce qui devrait être la star de cette équipe. Allez. Attention, Robben. Attention, Suarez. Gardien. Sauve-moi le match. Sauve-moi. Non. Gardien 4-2, c'est dangereux. C'est très dangereux. On va passer en ultra-def. On s'en fout. Ouais, faut pas que je fasse ça. Faut que je construis. Comme j'ai fait avant. 65e minute. Oh, non. J'aurais pas dû. Attention. Non. 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 Pas de vignes coups, là. Gardien. Oh, non. Non, 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 non. Putain, il revient un 4-3. Il revient un 4-3, les mecs. Il revient un 4-3. C'est très dangereux, ce qu'on fait. Putain, on s'est pris deux buts coups sur coups, là. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Il reste 20 minutes à tenir. Ouais, ça va être chaud. Si on arrive à gagner, ça serait une pivoli. Au moins, il y aura du suspens jusqu'au bout, les gars. Ça, vous pouvez pas le dire. Allez. Non. Non. Il va marquer le bâtard. Excusez-moi. Ça fait chier, putain. On a gagné 4-4. On a gagné 4-1, il revient un 4-4. Putain, on fait chier. Mais c'est plutôt plus 3 buts dessus R.S. Mais c'est pas des très beaux buts sur tous les... Il va pas se tuer. Vous allez voir, il va gagner le match. Ah, putain. Je suis dégoûté. On a gagné 4-1, quoi. Avec cette équipe de... Cette équipe du Pérou. C'est bon, quoi. Yé. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. On a gagné 4-1. On a gagné 4-1. Finalement, on est en train de perdre 5-4. C'est bon, quoi. Arrêtez. Le mec, il est devenu quoi ? Sur R.S., c'était une bide durant tout le match. Il nous a mis un quadrupleur en 4 minutes. C'est bon. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Putain. Je suis obligé de... Le meilleur joueur de mon équipe. Ce qui arrive pas à faire la bonne passe. On va pas sortir. Ah, bien joué, les défenses. Putain, 82ème. Oh, c'est quoi cette passe de merde ? Attention, il va tirer. Il va marquer. Regardez. Regardez-moi le gardien. Mais y'a personne qui défend. Et puis le gardien qui prend 3 plombes à se relever. Voilà, on perd 6-4. C'est mort. On a perdu. Ça me pète les couilles, quoi. Tu gagnes 4-1. Tu te prends 5 buts de... En plus, c'est des buts de merde, quoi. T'as vu l'équipe qu'il a. Il est meilleur que des buts de merde. C'est bon, quoi. C'est casse-couille. Je sais pas ce qu'il y a eu d'un coup, là. C'est pas moi. Je me suis même pas mis à jouer de la merde. J'ai joué comme tout à l'heure. Je sais pas. En plus, le mec, il a pas changé de jeu. C'est juste que je sais pas. Il y a eu un truc, là. Il va marquer 7ème. Regardez-moi ça. Voilà. Voilà. Drive le gardien. Le gardien qui me fait de la merde. Putain de merde. Oh, putain. Je suis dégoûté. On se prend plus de buts en 30 minutes. Qu'on s'en est pris en une heure. Une heure de jeu. 7-4, putain. J'ai gagné 4-1. J'ai gagné 4-1. Oh, c'est bon, quoi. Le gardien qui va passer à côté. Voilà. Sérieusement, ça me saoule. Je suis déçu parce que je gagnais. Comme je vais me répéter, là. Ça fait 7 buts que je me prends en affilé. Mais on a gagné 4-1, quoi. C'est le joueur, ça y est. Si tu dis, il s'est mis à se réveiller. C'est tout ce que je suis à Réz, là. Je suis là, là. Je ne sais même pas quoi il sert, mon gars. Je ne sais même pas quoi il sert. Désespérant. Bon, ben... Ne pas du 8-4. Ça me saoule parce que... On gagnait 4-1. On était bien, tranquille. On défendait bien. Et puis, je ne sais pas, il s'est mis à avoir un truc chelou. Qui, du coup, nous a empêché qu'on arrive à gagner. Et du coup, finalement, on est pris 8 d'affilé, quoi. C'est rageant. C'est rageant parce que... On gagnait encore 4-1, quoi. On gagnait encore 4-1, là. Regardez, là, on gagnait 4-1. On s'est pris 61. 67, 63, 63. Et puis, à la fin... C'est surtout lui. Regardez-moi ce but. Celui-là. Regardez-moi ce but de merde. Regardez-moi ce but de merde. Regardez-moi ce but de merde. Voilà, quoi. C'était tout le temps ça. On est encore éliminé en 8e. Donc, c'était peut-être à prévoir avec le Pérou, mais... C'est surtout les circonstances du match. Ok, tu vois la note de l'équipe. Mais bon... Le mec a quand même du cul parce que... Voilà, quoi. Je me suis fait un peu douillet. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, les gars. Je ne veux pas pleurer. C'est comme ça. Je suis juste dégoûté. Il y a des matchs comme ça qui vous fout la haine. Bah, voilà. Au moins, vous l'avez. J'ai évité de rager au maximum parce que franchement, ça ne servait à rien. Mais voilà. Ça ne servait à rien. Mais voilà, ça faisait mal. Donc, on a déjà changé d'équipe, les gars. On va déjà changer d'équipe. Ça fait mal. Parce que c'est moi bien plus ce petit Reyna, Jordi Reyna m'avait kiffé ce match. Mais bon, voilà. Dommage. C'est comme ça, les gars. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller dans le sondage là en dessous de cette vidéo. D'aller regarder dans la vidéo, dans la description. Il y a un sondage pour voter la prochaine nation. Donc, on verra bien. N'hésitez pas à aller à voter. Les gars, c'est gratuit. Je vous avuse un petit lien à cliquer dessus. Et puis, vous votez. C'est tout simple. Donc, les gars, j'espère que ça vous a plu. C'était Yaya14. Ciao, les amis.